salam alaikum alors bienvenue dans cette deuxième vidéo dans cette vidéo on va voir une nouvelle lettre alors cette lettre c'est le fameux r roulé le fameux r roulé que tu retrouves en arabe bien sûr mais tu que tu as également en espagnol ou en italien donc ce r roulé le voici je le mets ici comme tu le vois ça a la forme d'un d'un quart de cercle donc si je repasse dessus alors ma ligne elle se situe à ce niveau là à peu près donc l'essentiel de cette lettre se situe sous la ligne en fait donc tu commences ici un tout petit peu au dessus de la ligne et tu descends en quart de cercle voilà c'est vraiment très simple c'est un croissant de lune un croissant de lune une banane tu peux imaginer que c'est une banane aussi donc ça c'est notre fameux r roulé alors si tu as fait de l'espagnol ou de l'italien et bien tu sais tu sais le prononcer a priori ou même si tu prononces le dialecte si tu prononces un dialecte arabe cette lettre tu l'as dans les dialectes bien sûr donc tu sais prononcer ce r roulé c'est le r roulé que tu retrouves quand tu prononces par exemple quand tu dis pour dire barcelone barcelone en espagnol c'est barcelona 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 donc le r c'est ce r là ou ce r roulé c'est cette lettre barcelona donc en fait pour le prononcer si vraiment tu as aucune idée de comment le prononcer souviens toi quand tu étais gamin je sais pas si tu faisais la mitraillette pour faire la mitraillette tu faisais quoi tu faisais donc tu faisais en fait tu faisais rouler ta langue le bout de ta langue rouler contre ton palais et ça facet r 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 x sauf que ici au lieu de faire mille roulements de tambour tu fais juste un seul roulement tu fais juste un r r r donc juste un seul roulement quand tu fais un seul roulement ça va te donner ce fameux r roulé alors tu vas me dire cette forme là je peux je peux la confondre avec la forme qu'on a vu la dernière fois notre Notre fameux, tu te souviens, le nez, le coude, le boomerang posé sur la ligne. Tu vas me dire que ça ressemble un petit peu. Tu vas me dire déjà que c'est la deuxième leçon et déjà je commence à m'embrouiller avec les formes. En fait, non, tu ne peux pas confondre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, regarde, il suffit de te mettre face à face les deux lettres en question. Regarde, je vais te mettre, ça c'est la lettre de la dernière fois. Le nez, le coude, le boomerang posé sur la ligne. Tu te souviens, ça, ça nous donnait quoi ? Ça nous donnait le son de. Et tu te souviens, toi, on avait dit que c'était posé sur la ligne, donc c'était au-dessus de la ligne. Alors que la lettre d'aujourd'hui, notre fameuse lettre R, donc ça c'est le nom de la lettre, R. Et cette lettre te donne le son R, le R roulé. Tu vois bien que sa forme, c'est une forme qui se situe pour la grande majorité en dessous de la ligne. Tu as juste à la limite une petite dent. Voilà, ici en bleu, une petite dent qui dépasse au-dessus de la ligne. Une petite dent, mais le reste de la lettre, il est enraciné sous la ligne, dans la gencive, si tu veux. Donc si tu compares les deux lettres, tu vois bien que ça n'a rien à voir. Alors, la lettre de la dernière fois était posée sur la ligne, donc elle se situait au-dessus de la ligne. Et pour faire simple, la lettre d'aujourd'hui, elle est en dessous de la ligne. La lettre de la dernière fois avait un angle. L'angle ici, il est un petit peu plus fermé. Alors que celle d'aujourd'hui, tu vois bien que l'angle est très ouvert en fait. C'est vraiment, c'est un quart de cercle. Donc tu ne peux pas, a priori, tu ne peux pas les confondre. Et regarde, je vais te mettre un mot coranique qui a ces deux lettres côte à côte. C'est vrai que tu vas voir que ça ressemble, mais en principe, tu peux les distinguer facilement. Bon, alors le mot en question, alors je vais t'enlever ça. Alors, j'ai mis ça ici, voilà. Alors, dans la sourate Yousouf, Joseph, le prophète Yousouf, à un moment donné, quand il est récupéré dans le puits, donc il est jeune, il y a un petit groupe de caravaniers qui le récupèrent et qui le vendent pour quelques dirhams. C'est ce que dit le verset. Ils le vendent pour quelques dirhams. Pourtant, c'est un... Bon, il était jeune, il n'était pas encore prophète. Mais voilà, pour dire que parfois les gens ont quelque chose de valeur avec eux, quelque chose qui a de la valeur, qui intrinsèquement a de la valeur, mais ne s'en rendent pas compte. Mais du coup, ils vendent cette chose, ils s'en débarrassent. Ils le gaspillent. Ils le gaspillent sans lui accorder trop de la valeur. Et inversement, ils achètent très très cher des choses qui ont très peu de valeur. Donc, ce verset dit quoi ? Il dit qu'ils ont vendu Joseph, Yousouf, à un moment donné, pour quelques dirhams, en fait. Le mot dirhams, il est ici. Darahima. C'est ce mot-là. Darahima. Donc, darahima, c'est le pluriel de dirhams. C'est des dirhams au pluriel. Donc, dans ce mot-là, tu vois bien qu'au début, tu as quoi ? Tu as la lettre de la dernière fois, le nez, pardon, posé sur la ligne, avec la voyelle A, Darah, et la lettre d'aujourd'hui. Alors ici, c'est une calligraphie un petit peu coranique. Donc, la lettre d'aujourd'hui, le R roulé, ils l'ont fait commencer assez haut. Assez haut, ensuite, ils descendent. Ils descendent. Mais tu vois bien que l'angle d'ouverture, il est plus important. Tu vois bien que la forme, ça n'a plus la forme d'un nez ou d'un boomerang. C'est beaucoup plus ouvert. Ça a la forme plus d'une banane, d'un quart de cercle. Et dans tous les cas, ça descend en dessous de la ligne. Si je mets la ligne ici, tu as la lettre d'L, le son D, qui est au-dessus de la ligne, alors que le R roulé descend en dessous de la ligne. Voilà, ça c'est pour distinguer les deux formes. Après, quand tu connaîtras les mots, de toute manière, tu feras le distinguant entre ces deux lettres quand tu connaîtras le sens des mots. Donc ça, c'est un mot où tu avais les deux lettres côte à côte. Donc on en revient à la lettre d'aujourd'hui. Donc notre fameux R roulé. Donc alors si je lui mets les fameuses voyelles, alors tu te souviens des voyelles qu'on a étudiées ? Donc si je lui mets, voilà, la boucle. Alors attends, je vais prendre du noir, tout simplement. Je vais prendre du noir. Et si je lui mets la boucle ici, comment est-ce que tu vas prononcer cette syllabe ? Donc un R roulé plus un OU. Donc ça va te donner... Roux ? Non, pas roux, puisqu'il faut rouler le R. Donc c'est un R roulé. Donc il faut prononcer ROU. Donc ce R-là, ce R, ici, tu le roules. ROU. Si en revanche, maintenant je te mets... Alors je te mets... Je vais te redessiner la lettre. Avec... Donc ça, c'est la lettre d'aujourd'hui, avec le petit tiré au-dessus. Donc pas le tiré de la petite souris, pas le tiré en dessous. Donc c'est quoi ? Ça, ça va te donner... Un R roulé plus la voyelle A. Et donc tu vas prononcer ça... RA. RA. Comme dans Raoul. Raoul, le prénom Raoul prononcé à l'espagnol. Comment tu dirais ? Tu dirais... RA-OUL. RA. Donc RA. Tu remarqueras que la voyelle A, ici, dans ce cas-là, on l'a prononcée pleine, comme un A français, en fait. On n'a pas dit RÉ. On a dit RA. Alors que la dernière fois, souviens-toi, avec la lettre de la fois dernière, qui donnait le son D, le NÉ posé sur la ligne, ça nous donnait une syllabe qu'on prononçait DÈ. Alors qu'ici, le A se prononce pleinement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette lettre, la lettre d'aujourd'hui, la lettre RA, est une lettre qu'on appelle emphatique. Quand la lettre, en fait, à chaque fois que je vais te dire que la lettre est emphatique, il faudra prononcer la voyelle A, il faudra la prononcer pleinement. Comme si elle résonnait dans ta bouche. Écoute. RA. 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 Donc tu vois bien que le A résonne dans ta bouche. Pourquoi ? Parce que la lettre RA d'aujourd'hui, est une lettre emphatique. Maintenant, si je te mets la lettre d'aujourd'hui avec la voyelle I de la petite souris, ça te donne quoi ? Ça te donne RIE. 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 Ce n'est pas évident à rouler le R. Je veux bien entendre ça. Essayez de faire un effort. Surtout, par exemple, avec la voyelle A, c'est peut-être simple. Avec le I, un peu moins. Essayez de faire un effort pour prononcer ces syllabes correctement. Des exemples de mots contenus dans Sourat al-Fatiha qui contiennent cette lettre avec les différentes voyelles. On va les voir tout de suite. Déjà, dans le mot Rabbi. Quand tu dis Alhamdu lillahi rabbil alamin au tout début de la Sourate, tu as un moment donné, tu as le mot Rabbi. Alors, je t'agrandis, je te zoome sur ce mot. Je vais te le... Alors, je vais te le mettre en rose. Ça, c'est le mot Rabbi. Dans le mot Rabbi, tu vois bien qu'au tout début, tu as justement, tu as le R roulé. C'est la lettre d'aujourd'hui. Si tu veux, regarde, je vais te repasser dessus. Voilà. Un quart de cercle, une banane en dessous de la ligne. Et cette lettre est accompagnée de la voyelle A. Ici. Et c'est pour ça que quand tu prononces le mot, tu dis Rabbi. Donc, tu vois bien qu'il y a la syllabe Ra au tout début en rouge. Dans la transcription française, ici, c'est ce que je t'ai mis en rouge. Ra. Donc, tu vois bien que tu as le Ra. Un autre exemple de mot qui contient cette lettre, ce sera, par exemple, le mot Serata. Quand tu demandes à Dieu guide-nous vers le droit chemin, le mot pour dire chemin, ici, dans cette Sourate, c'est le mot Serata. Ce mot-là, il est ici. Ça, c'est le mot Serata. Dans ce mot, tu ne connais pas toutes les lettres. Tu ne connais pas la première syllabe, tu ne connais pas la dernière syllabe, par contre, tu reconnais la syllabe du milieu. Regarde, je te mets la transcription. Serata. Tu reconnais le Ra. Et le Ra, il est où ? Il est ici. Tu as ton quart de cercle en dessous de la ligne, accompagné de la voyelle A. Et c'est pour ça que tu entends le Ra. Dans le mot Serata, tu entends le Ra. Un autre exemple, avec une voyelle différente, cette fois-ci. c'est dans le dernier verset, c'est dans Rayuri. Rayuri il Merdobi. Quand tu prononces Rayuri il Merdobi, au tout début, quand tu dis Rayuri, dans ce mot, ça, c'est un mot. Rayuri. Je vais te l'encadrer. Regarde, ça, c'est un mot. Il s'arrête là. Dans ce mot, à la fin, tu entends bien la syllabe Ri. Et tu la vois bien, ici, Tu reconnais quoi ? Tu reconnais, regarde à la fin, la banane, le croissant de lune, en dessous de la ligne, accompagnée de quoi ? De la voyelle i, du petit tiré en dessous, qui te donne la voyelle i. Et c'est pour ça que tu entends ri à la fin du mot. Écoute, rai ri, rai ri. Tu entends le ri, tu l'entends parfaitement. Dernière chose, une lettre qui est simple à reconnaître, un croissant de lune en dessous de la ligne, une banane, un quart de cercle. En termes de prononciation, c'est un petit peu plus dur si tu n'as jamais fait d'espagnol ou d'italien, ou bien si tu ne maîtrises aucun dialecte arabe. Et dernière chose à te dire, c'est que, alors regarde, si on retourne au mot Rabbi, Rabbi qui signifie seigneur, donc le mot Rabbi il est là. Donc, je le réencadre, donc dans le mot Rabbi, donc au début, on a dit qu'on avait le Ra, ici. Alors attends, je vais changer de couleur pour que tu, je vais prendre du violet. Donc, le R roulé, c'est ça, Ra. D'accord ? Et qu'est-ce que tu remarques ? Tu remarques qu'après cette lettre, il y a un espace. Or, souviens-toi, on avait dit que les lettres arabes, à l'intérieur d'un mot, les lettres s'attachaient, sauf exception. Parmi ces exceptions, il y a six exceptions. Il y a six lettres qui ne s'attachent pas à la lettre suivante. La dernière fois, on en a vu une, la lettre d'elle. La lettre d'elle, c'est le nez, le coude, le boomerang posé sur la ligne. Souviens-toi, on avait dit que c'était une des lettres qui ne s'attachait pas à la suivante. Aujourd'hui, la lettre d'aujourd'hui est également une lettre rebelle. C'est une lettre qui ne s'attache pas à la lettre suivante. Ça veut dire que quand on va la dessiner, quand on va faire notre Ra, on va partir d'en haut, on va descendre en quart de cercle, arriver en bas ici, on va s'arrêter et on va lever le crayon du papier. On ne va pas continuer vers la prochaine lettre. Non, on ne va pas faire ça. Du coup, on va faire suivre cette lettre par un espace, tout simplement. C'est l'espace que tu vois que je t'ai mis ici en vert. Parce que cette lettre est une lettre qui refuse de s'attacher à la lettre suivante. Donc, elle est toujours suivie d'un espace. Donc, voilà pour la lettre d'aujourd'hui. Rien de compliqué, à part peut-être la prononciation. Donc, essaie de la reconnaître. Je te mettrai un exercice, comme d'habitude, en bas. Essaie de ne reste pas à focaliser sur cette surate, sur surate al-Fatiha. Tu connais d'autres surates, il y a d'autres versets, d'autres surates, d'autres mots arabes que tu connais forcément. Essaie de repérer les mots qui contiennent les sons que l'on est en train d'apprendre. Le son de la dernière fois, la lettre d'elle qui nous donnait le son de, d. Et aujourd'hui, le fameux R roulé, essaie de repérer des mots, des versets qui contiennent des mots que tu connais et qui contiennent ces sons. Et essaie de voir comment, essaie de voir si tu es capable de reconnaître les différentes syllabes qui contiennent ces lettres que l'on connaît désormais. D'ailleurs, dans le mot surat, on ne l'a pas vu, mais ici dans le titre, c'est surat de la Fatiha, surat al-Fatiha. Donc, dans le mot surat, le mot surat, il est ici. Je te zoome dessus. Le mot surat, c'est ça. Surat, en arabe. Et le ra, là, c'est un petit peu calligraphié. Là, ils ont mis un peu de style à calligraphier les lettres. La fameuse lettre, le R roulé d'aujourd'hui, il est ici, en fait. C'est ça, c'est tout ça. Avec la voyelle A. C'est pour ça que tu l'entends, cette syllabe avec le R roulé. Regarde, je vais te prononcer ce mot. Sou, ra. Tu entends parfaitement le ra, en fait. Le R roulé accompagné de la voyelle A. Donc, en résumé, tu vois bien que c'est toujours la même chose. C'est le même principe. Tu commences par identifier ta consonne. Une fois que tu as identifié ta consonne, tu regardes la voyelle qui est portée par cette consonne. À l'heure d'aujourd'hui, tu connais déjà deux consonnes. La consonne DEL qui te donne le son D et la consonne RA qui te donne le R roulé. Et tu connais les trois voyelles arabes. Donc voilà, écoute, révise bien et je te dis à la prochaine leçon. Inch'Allah. Salamu alaikum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501